Préparez vos sorties avec Bourgogne en fête, chaque week-end en direct sur France Bleu Bourgogne. Des hommes et des lieux jusqu'au 24 mai prochain, le musée du trésor de Vix à Châtillon-sur-Seine expose son passé mais aussi son présent métallurgique. Au départ, le musée est allé chercher des photos, des rencontres réalisées par Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Quelle destinée métallurgique nous dévoilez-vous pendant cette exposition ? Alors en fait, tout d'abord je tiens en effet à signaler que c'est le musée du pays châtillonné trésor de Vix qui a commandé ce projet. Ça part en effet d'un reportage photo que j'ai fait à Bourgogne-Fonderie, qui est une fonderie qui a fermé en fait en 2011, où j'ai passé pas mal de temps juste avant la fermeture. Et donc j'ai accompagné un peu les équipes jusqu'au dernier jour. Donc il y a à la fois ce reportage photo qui est présenté. Il y a également en fait une partie historique, parce que le pays châtillonné en fait a une place importante dans l'histoire de la métallurgie en France. Et puis il y a également en fait une campagne photo qui a été réalisée à la Tréfilerie de Sainte-Colombe-sur-Seine, qui met plus en avant en fait les lieux, le patrimoine de cette Tréfilerie. Et j'ai aussi dans le cadre de ce projet en fait retrouvé des personnes que j'avais rencontrées à Bourgogne-Fonderie et que j'ai re-photographiées dans le cadre de leurs nouvelles activités. Est-ce que ce sont plutôt des portraits ou des moments de vie que vous voulez nous montrer au travers de ces photos ? En fait l'exposition s'appelle « Des hommes et des lieux ». Donc en effet il y a des portraits, il y a également des moments où les hommes sont en activité. Et puis il y a aussi des vues en fait des lieux vides. Donc c'est un peu différentes facettes en fait de la métallurgie et puis de ces entreprises en fait. C'est un milieu que vous connaissiez avant d'aller prendre des photos à la Fonderie de Châtillon et à la Tréfilerie de Sainte-Colombe ? Alors en fait j'avais découvert Bourgogne-Fonderie grâce à une commande de la communauté de communes du pays châtillonnet. Et donc j'avais déjà en effet vu les lieux, j'étais fascinée par le savoir-faire, par la beauté des lieux. Et donc j'ai vraiment souhaité retourner à titre personnel. Et quand j'ai enfin eu l'autorisation d'y accéder, c'était plutôt le début de la fin en fait, et je ne m'y attendais pas. Donc j'y suis allée plutôt pour photographier justement tout le savoir-faire. Mais il y avait aussi cette histoire qui était en cours et cette attente en fait de toutes les personnes qui travaillaient de savoir ce qu'elles allaient devenir. Claire, photographe à Châtillon, un musicien aussi a participé à l'aventure pour mettre en son cette exposition. Vous avez travaillé avec lui ? Oui, alors en fait j'ai sollicité Albert Marqueur qui lui a fait en fait, a collecté des témoignages des anciens de la Fonderie, de Châtillon, et qui l'a mis en musique. Et ça vient en fait, ça vient compléter en effet le travail photo qui est présenté. C'est assez compris comme exposition. On est plongé dans l'univers métallurgique, cette histoire à laquelle on tient beaucoup à Châtillon-sur-Seine. Des hommes et des lieux destinés métallurgiques en Châtillon, une exposition à aller découvrir absolument au musée du trésor de Vix de Châtillon-sur-Seine. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. Merci à vous. A bientôt sur France Blu. Je voulais peut-être juste ajouter une petite chose. La scénographie en fait a été réalisée par Marion Golmar et le graphisme par Livia Marchand. Et en fait ça vient vraiment sublimer tout ce travail qui est présenté. Comme ça tout le monde a été cité. Merci beaucoup Claire, vraiment. A bientôt. A bientôt, au revoir. Chaque week-end, France Blu Bourgogne vous invite dans tous les coins de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. C'est la Bourgogne en fait. Bienvenue sur France Blu. France Blu, France Blu Bourgogne.